Salut, c'est Rito, tu viens de me connaître ? Abonne-toi et active la cloche des notifications, sois béni. Sous-titres par Jérémy Diaz 1 minute et 17 secondes, celui de Didi Kérosène qui se déroule le 24 novembre, Tiki, VIP 10 000, grand public 5 000, celui d'équilibre à Tiki sont à 15 000, VIP 10 000 grand public. Donc j'invite tous les fans du Coupé-Décalé, toute la Légion, tous les chinois, tous les fans à aller soutenir vraiment ces deux artistes là, parce que c'est la musique ivoirienne qui gagne, voilà. Puis il y a une autre chose que j'aimerais souligner avant de m'adresser à mon artiste, c'est que j'ai l'impression que les gens justifient tout, voilà. Vous savez, nous sommes dans un monde sûr, tout le monde veut justifier tous ses actes, tous ses propos, on ne va jamais s'en sortir. Ça va finir toujours en couille, c'est-à-dire que ça sera toujours des incompréhensions, toujours des disputes, on n'est pas fini et ça, ce n'est pas intéressant. Ce que vous devez savoir, c'est que quand on parle de réconciliation, on parle de laisser tomber, on parle d'oublier, on parle de se pardonner, vraiment, et en toute sincérité. D'autres pensent que les artistes ont raison, d'autres aussi pensent que le mien a raison. Donc, si on veut rester dans ce délan là, on ne va jamais s'en sortir, on ne va vraiment jamais s'en sortir. Si je fais cette série de vidéos pour demander réconciliation entre nos acteurs du groupe et décalé, ce n'est même pas pour eux. Ce n'est même pas pour eux. A la limite, c'est pour mon pays, c'est pour nous aussi les fans. Parce que mine de rien, on dit qu'il y a des fans qui sont à la base de ça, de cette discorde, de cette guéguerre, de ce querelle entre nos artistes. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas pour tous les fans, parce qu'il y a des fans, certes, qui aiment bien le buzz, qui aiment bien sa charnette autour du buzz. Mais, au fond d'eux, ils veulent quand même le meilleur pour leur musique, ils veulent quand même le meilleur pour leur artiste, ils veulent quand même le meilleur pour le groupe et décalé. C'est ce que vous devez comprendre en fait, c'est pourquoi je ne veux pas que vous justifiez tout. Voilà, on demande de se réconcilier sincèrement, ça veut dire, on laisse tomber. Laissez les histoires de Serge Beno a fait ça, ils ont fait ça à Serge Beno, Didier Raphaël a fait ça, Didier Raphaël a fait ça à Serge Beno, on ne veut plus ça en fait. Voilà. Et puis, sachez un truc, vous me connaissez, vous me connaissez, c'est ce qui vous trompe beaucoup, c'est ce que vous pensez, qui fait que vous pensez que je suis un chien ou bien je passe mon temps à faire le legebot. Donc, ça c'est vous qui voyez. Mais, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Si un artiste qui fait un truc qui ne me plaît pas, que ce soit mon artiste, que ce soit Didier Raphaël, que ce soit Serge Beno, ou n'importe qui, je viendrai lui dire oui au fond. Moi, ce qui me plaît chez moi, c'est que je fais mes vidéos sans injure, voilà. Définir le comportement, on va dire, actuel, c'est-à-dire spécifique à la période. Au moment donné d'une personne, si c'est injuré, je suis désolé, voilà. Parce qu'en français, il y a des adjectifs qualificatifs qui existent, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous appelez un jus, mais dites peut-être que je dis des choses qui ne sont pas forcément vraies. Je qualifie mal vos artistes, d'accord, mais vous n'allez jamais me voir venir suiter avec beaucoup de grossièreté ces artistes-là. Je ne sais pas faire ça. Bref, ce n'est pas pour vous cette vidéo, c'est pour Débordeaux-Licoufard. Débordeaux-Licoufard, je n'avais pas envie de mettre la vidéo, que tu sais, mais elle m'a choqué. Elle m'a vraiment choqué parce que j'ai été le premier ici à faire ton palable lorsque ce dernier-là t'a menacé. Lorsqu'il t'a menacé de mort. Et quand je te vois dans cette colère-là, lui a adressé ses paroles-là. Il m'a juste dit que tu n'es pas au-dessus de la loi, donc il faut te calmer. Je te sais très impulsif, je te sais très nerveux, tu ne sais pas garder, on va dire, ta colère, tu ne sais pas maîtriser ta colère, mais il faut te méfier, il faut te calmer. Parce qu'à long terme, ça ne va pas t'arranger. Les régimes changent, les situations changent, tout peut changer du jour au lendemain. Voilà. Et ces gens qui sont condamnables aux yeux de la loi, et tu le sais très bien parce que tu es très heureux dans les études. Donc moi, je fais cette vidéo pour te demander encore, comme je le fais tout le temps, même s'il y a beaucoup qui ne le savent pas, de te calmer. De te calmer. Parce qu'il y a un truc que tu dois comprendre. Comment tu expliques que malgré tous tes faux buzz, tes faux clashs, on n'est pas fini là, tu es toujours sollicité, tu es encore plus sollicité. Ce n'est pas parce que tu es trop fort que ça, le talent, on sait que tu l'as, mais c'est parce que tu as une étoile que tu ne sais pas utiliser. C'est parce que tu es béni. Sinon, normalement, si c'était un autre artiste, il était déjà fermé à le karaté que tu joues à la fois, il faut que je te dise la vérité. Il y a le conseil du vénèbre des hommes qu'elle a, on dit, il paraît, il se pourrait, qu'Orange va acheter ça à 200 millions. Au lieu d'aller négocier pour augmenter les enchères, vous allez gagner de l'argent. C'est pour t'attarder avec cet individu-là, qui cherche seulement à se faire une place dans les clashs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pourquoi je te fais cette vidéo-là. Il faut te ressaisir, s'il te plaît, il faut te ressaisir. Tu es une icône, tu es une icône. L'essentiel, tant qu'un ne t'occupera pas de ce dernier-là, il ne va jamais, 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 jamais te faire quelque chose. Et puis, il ne peut pas te faire quelque chose. Qu'est-ce qui peut bien dire sur toi qu'on n'a pas encore entendu ? Tu as oublié ton clash, jadis, avec lui, Jarafate, où il a fait raffaire à temps plein. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit dans ce son-là ? Mais ça n'a pas enlevé ta popularité, ça n'a pas enlevé ton succès. Bien au contraire, ça t'a rendu grand. Donc, ce n'est pas cet individu-là qui va venir te parler, puis tu vas te mettre dans cette grosse coulée-là. Voilà. Il faut apprendre à te maîtriser, s'il te plaît. Nous, on veut un débordeux de l'Okifa qui est devenu multimillionnaire, multimilliardaire, en exploitant son art, en exploitant vraiment ce que Dieu lui a donné. Parce qu'il suffit d'un simple accident, tu peux perdre la voix, cette voix que tout le monde reconnaît, cette voix que l'on définit comme la meilleure voix, même on dira, de votre génération. Dieu peut te l'enlever à n'importe quel moment et tu n'es plus débordeux. Tu deviens un individu, l'homme d'après-midi, ce n'est pas ta voix qu'on te reconnaît. Essaie de ta voix, que sors ton talent. S'il te plaît, il faut te calmer. Lui-là, il ne compte pas. Et lui-même, il sait. Il faut l'ignorer, s'il te plaît. Parce que moi, j'en ai marre. C'est vrai que quand j'ai pleuré sur les réseaux sociaux ici, beaucoup d'entre eux m'ont injuré. Ils ont injuré même ma famille, ils ont injuré ma petite amie, ils ont injuré tout le monde autour de moi. Ça ne m'a rien dit parce que mon amour pour des bordeaux, c'est quand même quelque chose de grandiose. On me dit, pour un intellectuel comme moi, je perds mon temps à te suivre. Mais ils ne comprennent pas, c'est parce que j'aime les bonnes choses. Tu as un gros talent que je sais, que tu n'as même pas en quoi exploiter. Peut-être on dira le dixième du pourcentage, ça y est, 10% de ce talent-là. C'est pourquoi je fais des vidéos, je fais des vidéos, espérant que ça te change, espérant que ça te transforme, espérant que ça t'impacte vraiment. Et bordeaux, je ne te mens pas. Je ne te mens pas parce que ta stratégie, je vais te dire directement qu'elle est mauvaise. Tu penses que tu contrôles, tu penses que tu maîtrises, mais tu te perds. Tu ne volues pas. Tu ne volues vraiment pas. Voilà. Il ne faut pas recevoir les cachets de 5 millions, 10 millions, 20 millions pour ceux que tu es en train de gagner de l'argent. Je te rappelle par exemple que WizKids, il avait 26 ans, il a acheté sa première maison à Miami à 5 millions de dollars, on est en 2016. Cette année, il a 28 ans, on est en 2018. C'est ton petit frère, largement. Je te compare à lui parce que c'est un artiste comme toi, voilà, qui ne fait pratiquement pas les directs, mais qui fait le plus gros featuring et qui lui soit le plus gros caché. C'est ce que je veux pour toi. T'approuler la foi, apprendre à la maîtriser. S'il te plaît, apprendre à la maîtriser. Je suis fatigué, je suis fatigué. Une chose à suivre, c'est que je vais mourir ton fan. Ça, c'est une certitude. Mais je n'ai pas envie de me décorager en fait. Parce que je connais tellement l'homme noir. Le jour que je viendrai dire publiquement ce que je suis décourageux de toi, on dira que je suis un profiteur, j'ai fini de profiter de toi, donc je dis que je suis décourageux de toi. Oui, décourageux de toi, je ne vais pas dire que je ne suis plus fan de toi, mais je vais dire que peut-être que je ne vais plus mettre ma bouche dans ton affaire en fait. Je ne suis rien de Bordeaux-Licoufard. On se connaît. On se connaît très bien. Voilà, c'est juste que moi-même, j'ai décidé de ne plus trop rentrer en contact avec toi. Parce que moi, je suis le mec, la fierté que tu as là, je l'ai aussi. C'est-à-dire que je n'aime pas parler dans l'oreille d'un sourd. Je me dis que quand je parle à quelqu'un, pas qu'il n'y a pas d'un jeu et que c'est bourré de conseils, c'est bourré de quelque chose qui peut te faire grandir dans ta carrière que tu n'écoutes pas. Moi, ça me fustre. Donc, je peux refaire mes tailles et te réailler de loin. Donc, je fais ces vidéos-là pour t'aider. Une toute façon, on peut. Ce que tu ne sais pas, rappelle-toi. Les fans, tu en as il y a longtemps. Tu en as beaucoup même. Mais toute cette poussée de fans qui font des vidéos, qui sont dévouées à toi, elle existe depuis que... avant le début de ton concert. Voilà. Parce que c'est... Moi, je suis... Tu vois avant ton concert. Mais comme je suis fan de Bordeaux, et puis tu préparais un concert, et puis ton meilleur ami aussi, Blat et Boyketeau, en préparant son concert aussi à la même date. C'est pourquoi je me suis engagé à te soutenir jusqu'au bout de ce concert-là. Et Dieu merci, on a reçu le pari. Apprends à gérer ta colère. Tu es pétri de talent. Tu es un grand ami devant toi. Ignore ces trucs-là, ces individus qui ne comptent pas, on ne le connaît même pas. Qu'est-ce qu'il peut bien dire ? C'est en faisant ce bouquin-là que tu lui donnes de la cote. Tu as fini par dire ton nom, dire son nom, et dire son nom comment ? Avec des propos condamnables au plan judiciaire. Faut te maîtriser des Bordeaux. Faut te maîtriser. Je répète que tu n'es pas au-dessus de la loi. Même ton frère Didier-Arafat a tremblé ici à un moment donné dans sa vie pour se maîtriser. Tout ce qu'on dit aujourd'hui peut nous rattraper demain. Je te demande pardon. Je t'aime trop. Tu n'imagines pas à quel point. Voilà. Si j'étais une femme, il allait me donner un cadeau à toi. Mon amour ou toi, je ne sais pas comment expliquer, mais j'adore ton talent. Et je sais que tu es quelqu'un de bien. Mais tu ne sais pas gérer ta colère. Et ça, c'est dangereux pour un artiste. Un artiste qui se veut professionnel. Change de comportement, s'il te plaît. Les injures, les directs, oublie. Didier Mix, tous ceux-là, il faut les ignorer. Constate-toi sur ta carrière. Il faut faire sortir l'album, mais nous, on a acheté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le plus important. J'espère que tu m'as compris. Voilà. Parce que j'ai fait cette vidéo en public. Parce que je ne suis vraiment pas content de toi. Je ne veux plus te voir sortir sur ton propos. Ça ne te ressent pas. Merci. Dieu Dieu te bénisse. Dieu Dieu bénisse. Tous les sens du coupé décalé. On est ensemble. C'était Héritor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !